Bonsoir, est-ce qu'on peut connaître qu'est-ce que vous faites ici, surtout qu'on a fait le sein de la carrière ? Oui bonsoir à tout le monde, je m'appelle Pascal Molines, je suis meilleur héros de France et champion du monde de pâtisserie, je suis ici par l'intermédiaire de l'école Cocinarte et je viens assister à une sélection de l'équipe de Colombie pour participer à la Côte du Monde et je trouve ça absolument magnifique parce que je connais la Côte de la Colombie depuis une dizaine d'années et voir une sélection ici c'est vraiment très très bien. Su nom est Pascal Molines, meilleur obrero de France, campeon du monde de pastelerie, il vient ici avec une invitation que, par la Côte d'Escola Cocinarte, distribuée à la coste, il est en réalité très impressionné parce que c'est la première fois qu'il y a fait une sélection nationale en Colombie, il ya que l'Escola se présente en Colombie a plus ou moins hace unos 10 ans, il connaît bien qu'est ce qui a passé ici en Colombie. Que impresionante vous avez le Congrès de la Côte d'Escola, le niveau de pastelerie qu'il y a notre pays et les autres pays, les autres pays pour notre prochain Congrès de Pastelerie 2016 ? Quelle est votre expectative ? Comment est-ce que vous avez trouvé le Congrès ici ? Comment est-ce que vous avez trouvé la compétition aussi ? Quelle est votre expectative pour l'année prochaine, 2016 ? Et voilà ! Alors je suis, je suis bien quand même surpris de voir le niveau des candidats ici parce que les conditions ne sont pas très faciles pour une première opération et il faut remercier d'ailleurs les sponsors qui ont aidé à la manifestation et les sponsors sont très enthousiasmés par ce qu'ils sont vus et je pense qu'ils mettront un peu plus de moyens la prochaine soirée. Mais la première chose c'est les candidats et les candidats il faut vraiment leur tenir un grand coup de champion qui a réalisé un très beau travail et je leur souhaite à tous de continuer de réussir mais c'est un très beau travail commun. Alors, j'ai rencontré un bon niveau de les participants ici en cette Copa. J'ai beaucoup surpris d'un niveau que se a montré en cette éliminatrice national et c'est ce qu'on dit qu'il faut continuer avec le processus. Il faut mettre plus espoir pour continuer avec le processus. Et je remercie énormément à tous les patrons, à ceux qui ont creé en ce type de choses. Et grâce à elles, c'est possible une organisation d'un concours comme ce et d'une ferie comme cette. Invite à les patrons à que ne paren de aider. Et que, définitivement, il dit, il se quitte le sombre et le dit un grand chapeau à tous les participants, parce que les conditions sont difficiles, et ils ont réussi à faire un travail excepcional. Et invite à tous les patrons à que la prochaine fois, à que la prochaine fois, à que la prochaine fois, à que les conditions soient beaucoup meilleures et que les conditions soient bien meilleures. Et que les conditions soient bien meilleures. Ok. Je vous invite à tous, à que nous préparons pour Pastelarte 2016. Et si elles les gustaría, de retourner à la prochaine fois. Est-ce que vous pouvez faire une invitation, une invitation pour la prochaine fois ? Et en plus, si vous voulez venir la prochaine fois aussi, voilà. Oui, de toute façon, l'invitation, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'école Cossinate. Mais je souhaite beaucoup de continuation et une grande réussite dans le développement de la pâtisserie à travers la Colombie. Parce que le métier de pâtissier, c'est un métier de gourmandise, un métier de plaisir. Et là, je vois qu'ils sont sur bon chemin pour vraiment faire du très bon travail. et il faut continuer d'emploier à tous les gens qui travaillent. Alors, la invitation, basicement, il viendra toujours pour une invitation, mais il vient, parce que Cossinate Arts, il y en ce travail, et il l'a invité. Mais je souhaite que vous devez continuer, parce que grâce à la Pastelerie, c'est une des artes gourmètes qui existent et qui font plaisir à beaucoup de personnes. et grâce à ça, continuer avec le développement important dans la Pastelerie en Colombie. Donc, c'est ce que c'est ce que c'est. C'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est. Un salude, c'est Feïda, je suis Pascal Molimès et je vous invite pour le prochain On va fermer ça et faire cette interview avec, si vous pouvez dire, on verra la prochaine fois, en 2016, un Pastelarte 2016, une invitation. Merci beaucoup, je serai très content de pouvoir revenir. Oui, je suis Pascal Molines et je vous remercie de cette invitation. La prochaine fois, je les inviterai pour un Pastelarte 2016. D'accord, je les inviterai, moi, en 2016, je les inviterai à la prochaine édition, je les invite à revenir. Merci Pascal et à la prochaine fois.